Histoire, thème 3, la Troisième République avant 1914, chapitre 1, la mise en œuvre du projet républicain. En classe de quatrième, vous avez déjà étudié l'évolution politique de la France entre 1815 et 1914. Vous avez notamment vu que la Troisième République s'installe progressivement en France après la chute du Second Empire. On va voir comment le régime républicain parvient à s'inscrire durablement dans le pays dans les années 1870, comment les républicains portent un projet d'unification de la nation dans la continuité de la Révolution française. Le régime est contesté par des oppositions diverses qui ne parviennent pas toutefois à le déstabiliser. La problématique, c'est donc comment la République arrive-t-elle à s'enraciner ? On part de la proclamation de la République en 1870 et on va jusqu'à la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905. Les points de passage, c'est la Commune avec Louise Michel, les funérailles nationales de Victor Hugo et cette loi de séparation des Églises et de l'État. Grand 1, des débuts très difficiles. Grand A, la défaite militaire face à la Prusse. Grand B, la Commune. Grand C, c'est une république conservatrice et non pas sociale qui s'installe. Grand 2, l'enracinement de la République. Grand A, les symboles de la République, le rôle de l'école. Grand B, les funérailles de Victor Hugo, à la recherche d'une unité nationale. Grand C, les grandes libertés, les principes fondateurs de la République. Grand 3, une république fragile et contestée. Grand A, l'Église et la République, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Grand B, l'affaire Dreyfus, la République face à l'extrême droite royaliste. Grand C, les limites de la République, anarchistes et socialistes, l'antiparlementarisme. Conclusion, en 1914, malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, la République est consolidée. Est-ce que la guerre va remettre en question cet enracinement ? Grand C. Sous-titrage ST' 501